Après nombreuses péripéties parmi lesquelles des combats acharnés contre des grises aciées durant plusieurs heures des combats face à des énergumènes sortant des hautes herbes j'arrive enfin à trouver la sortie de cette forêt immense Ça y est, j'arrive enfin à Argenta Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà ? Ah ouais, c'est vrai, purée Soyez les pokémons Après une bonne nuit de sommeil, direction l'arène d'Argenta Il y a un champion dénommé Pierre Je suis sûr que nous pouvons le vaincre, moi et mes pokémons Euh oui, que veux-tu ? Ah bon, mais c'était pas prévu ça, on m'a jamais prévenu Du calme, du calme Voilà, je lui ai fait bouffer les pissenlits par la racine Bien sûr que t'aurais dû me laisser passer Ça y est, je peux enfin me battre contre Pierre Le champion d'arène Son type de pokémon ? Bah, les types pi... Bah non, les types roches, bien sûr Vous êtes pas fait avoir Apparemment, il est très expérimenté Pour preuve, dès le début du combat Il envoie un racaillou Celui-ci est, je pense, un peu plus fort que mes pokémons Mais j'ai l'avantage J'envoie Ferro-Singe Ferro-Singe étant de type combat Il a l'avantage Face à tous les pokémons de type roche Et face à racaillou en particulier Celui-ci a beau augmenter sa défense Il n'y a rien à faire J'enchaîne les attaques balayage avec Ferro-Singe Et... On voit racaillou En mauvais état Il perd des morceaux De ci, de là Ah... Je vais pouvoir passer Ce premier pokémon assez simplement Et... Mon résultat Serait gravé dans la roche Ah 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 Trop facile, trop facile Ferro-Singe apparemment A même Il était très expérimenté Lors de ce combat Il a appris beaucoup C'est pourquoi Je décide d'envoyer Nidoran Pour ce deuxième combat Apparemment Pierre envoie un Onix Particulièrement fort Je n'ai pas vraiment l'avantage Mais... Ah... Regardez ça Ah 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 Ma tactique a fonctionné Ah 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 Onix N'a que des attaques au corps à corps Et il a été obligé D'effectuer une attaque étreinte Sur mon Nidoran Mais... Par chance Mon Nidoran a réussi à l'empoisonner Grâce à ses pics Onix est mal en point Même si mes attaques ne lui font pas vraiment mal Regardez ça Il souffre Ce n'est pas la souffrance Que je tiens à vous montrer Non Mais bien la manière dont je vais gagner La stratégie Nous sommes plus malins Moi du Pokémon Bien évidemment Nidoran le pauvre Et... Est en très mauvaise posture Il a mal Il souffre Et après cette prière Plusieurs attaques étreintes Il se prend un attaque tombroche Désolé Nidoran Mais... Tu as mis La première pierre Qui bâtira cette victoire Le combat dura Et il décide d'y envoyer Chrysacier Il devrait résister Aux attaques d'Onyx Chrysacier Enchaîne les attaques à mur Tu dois absolument Encaisser toutes les attaques D'Onyx de pierre Ce n'est qu'une question de temps Avant que le poison N'ait eu raison de lui Le combat dura De longues Longues Et longues minutes Finalement Chrysacier arrive à venir à bout d'Onyx Grâce au poison de Nidoran Et c'est la victoire J'ai le droit aux félicitations de Pierre Il admet que ce combat était magnifique Et qu'il était un petit peu trop sûr de sa puissance Je remporte ainsi Mon premier badge Le badge roche Je salue amicalement le champion d'arène Et je repars Vers la suite de nos aventures Aștempo – Sous-titrage FR 2021